... Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être à nouveau présents pour cette troisième conférence de Renato. Qui ne connaît pas Renato Viruza ? Quand même. Renato est un économiste qui a enseigné, il est docteur d'Etat, un agroger d'économie, un pédigré comme ça. Mais surtout, pendant 20 ans, il a été directeur de l'ISRS, qui est le laboratoire, l'institut de la CGT. Et puis, il a été aussi l'un des fondateurs du département d'ergologie, du laboratoire d'ergologie à Aix-en-Provence, dont il a été directeur quelques années. Et puis maintenant, il est professeur émérite. Ça ne veut pas dire qu'il a davantage de mérite, ça veut dire seulement qu'il a atteint l'âge légal de la retraite de l'éducation nationale, mais qu'il est autorisé à continuer à exercer et à encadrer des thèses et à donner des cours, j'imagine. Ce soir, c'est donc sa troisième conférence. Je ne prendrai pas le risque de vous dire de quoi il va nous parler, sinon je vais encore me faire rouguer. On verra bien ce qu'il va aborder ce soir. Dans tous les cas, je vous souhaite une très belle soirée. Et encore un grand merci, Renato, de ta générosité, de ta permanence et de ton application dans cette université populaire. Belle soirée à tous. Merci. Merci. En tous les cas, je ne vais pas vous parler de ce qui était indiqué dans le programme officiel diffusé par Jean-Pierre. Ceux qui étaient là, donc, se souviennent que j'avais parlé du prolétariat dans la mondialisation ce soir. Et je disais tout à l'heure, c'est plus simple. C'est plus simple de parler du prolétariat que de la bourgeoisie. Vous avez vu les difficultés qu'il y a à aborder le problème de la bourgeoisie au niveau mondial, dans la mondialisation la semaine dernière. Quand on parle du prolétariat, c'est plus simple parce que le prolétariat se pense. Se pense en tant que groupe suffisamment homogène. Et par conséquent, tente de contribuer à la conceptualisation de ce qu'il est. Le prolétariat s'organise. Il s'organise essentiellement au sein des syndicats. Le syndicalisme, c'est un mode d'organisation du prolétariat. Mais il n'y a pas que le syndicalisme qui permet évidemment d'organiser le prolétariat. Il y a des partis politiques. Il y a tout un tas de structures qui sont en dehors du syndicalisme, qui entretiennent des liens avec le syndicalisme. Mais qu'on ne peut pas réduire au syndicalisme. Et le prolétariat se bat. C'est-à-dire qu'il mène des luttes. Et à travers ces luttes, on peut le repérer. C'est une des caractéristiques de cette classe sociale. Ces trois caractéristiques, on ne les retrouve pas en tant que telles dans la bourgeoisie. La bourgeoisie ne s'affiche jamais en tant que telle. C'est-à-dire qu'elle ne se théorise pas. Elle ne se conceptualise pas. Il lui suffit de dominer, d'avoir le pouvoir, d'exploiter les autres, etc. C'est pas la peine d'en ajouter. Elle s'organise. Mais elle s'organise, je vous l'ai dit la dernière fois, dans des structures plus ou moins institutionnalisées. Et j'avais pris l'exemple du MEDEF la semaine dernière. Le MEDEF, effectivement, le CNPF, avant lui, est effectivement un mode d'organisation de la bourgeoisie française. Mais comme son nom l'indique, c'est le mouvement des entreprises. Pas de la bourgeoisie. Et il est exclusivement réservé à négocier, à obtenir des choses pour les entreprises. Il y a d'autres structures qui sont des organisations un peu moins institutionnelles. J'ai parlé d'un certain nombre de clubs la semaine dernière. J'avais insisté un tout petit peu sur celui que pilotait Bébéard, le PDG de AXA à l'époque. Là, on avait vraiment les grands dirigeants du capitalisme français. Et, troisièmement, la bourgeoisie ne se bat pas. Jamais. Elle ne mène jamais de lutte. Ce qui n'est pas vrai. Moi, je pense que la bourgeoisie mène des luttes, comme le prolétariat mène des luttes, à sa manière. C'est-à-dire, elle ne manifeste pas dans les rues, la bourgeoisie. Elle ne fait pas grève. Mais, elle a d'autres moyens. C'est pire que ça. Elle a d'autres moyens de mener des luttes. Et on l'a vu au moment du déclenchement de la crise de la fin des années 60. La bourgeoisie n'était pas contente. Française, en tous les cas. Elle n'était pas contente des gains qu'avait obtenus le mouvement ouvrier en 68. Et l'a manifestée. Elle a manifesté son mécontentement en créant du chômage, en faisant augmenter les prix, en fermant des entreprises, etc. Alors, c'est tout un débat. Est-ce que la bourgeoisie mène des luttes ou pas ? Puisque tu as fait référence, Jean-Pierre, à la période où j'étais directeur de l'ISRS, nous écrivions pour la Confédération un rapport annuel sur la situation économique et sociale de la France. Et ce rapport annuel était fait en liaison avec les militants syndicaux, les responsables de fédération. C'était un gros boulot. Et j'en ai été responsable presque dix ans. Et je me rappelle d'une discussion très vive que j'avais eue avec les responsables syndicaux, aussi bien du bureau confédéral que des diverses fédérations. Ils voulaient absolument que le rapport annuel sur la situation économique et sociale soit axé sur les luttes des travailleurs. Alors, je vous disais, vous avez raison, on répertoria les luttes chaque année, tous les ans, donc, vous avez la liste des luttes en France, etc. Mais je leur disais, il faut aussi parler des luttes des capitalistes. Et ils ont refusé. C'est-à-dire que pour la CGT, les capitalistes ne mènent pas de luttes. Il n'y a que les travailleurs qui luttent. Donc, c'est un débat. Mais en tous les cas, les travailleurs revendiquent de se battre, revendiquent de mener des luttes pour la défense de leur rendue d'éducation, contre ceci, contre cela, etc. Donc, si on prend, ça va constituer mon plan, ces trois caractéristiques-là. Mais si on prend, donc, globalement, c'est aussi facile parce que de parler du prolétariat, plus facile de parler du prolétariat que de la bourgeoisie, parce que la littérature est énorme. contrairement à la littérature sur la bourgeoisie, qui n'existe pas, la littérature sur la classe capitaliste, la classe bourgeoise, n'existe pratiquement pas, la littérature sur le prolétariat dans la mondialisation est énorme. Énorme. Et j'ai passé beaucoup de temps à feuilleter, à lire, à naviguer sur Internet, etc. Je vais vous donner quand même quelques chiffres pour que vous situiez bien le problème. C'est clair qu'il s'est passé dans le processus de mondialisation un phénomène décisif durant les années 1990. Ça a été l'entrée sur le marché mondial de la Chine, de l'Inde et des anciens pays du bloc soviétique. Pays de l'Est et Union soviétique. C'est là où on a commencé à parler de la fin de l'histoire. Le bouquin de Jérémie Rifkin sur la fin de l'histoire. Ça, ça a été un phénomène considérable du point de vue qui nous intéresse ici parce que ça a conduit à un doublement de la force de travail confronté à la concurrence sur le marché mondial. Mine de rien. Évidemment, quand vous avez l'Union soviétique de tous les pays de l'Est, la Chine et l'Inde, ça fait une masse de travailleurs potentiels en tous les cas. Et on voit dans les statistiques que j'ai pu lire que j'ai pu lire comment ça contribuer à une modification assez radicale du salariat mondial. Par exemple, j'ai regardé les statistiques de l'Organisation internationale du travail. dans les pays capitalistes développés, c'est-à-dire ceux qui étaient les pays capitalistes avant la chute du mur de Berlin, les pays développés capitalistes. Chez eux, entre 1992 et 2008, le salariat a augmenté de 20%. Et depuis 2008, il reste à peu près constant. Si on prend les pays qu'on appelle émergents, et disons les nouveaux pays qui sont entrés dans les années 90 dans le marché mondial, le salariat a augmenté de 80%. Le salariat, pas la force de travail, le salariat dans ces pays-là a augmenté de 80%. 80%. Le déséquilibre qu'il y a. Quand on parle du salariat qui s'est payé d'argent, est-ce que ça veut dire qu'il y a eu un transfert ? Non, non, non. Ça veut dire que les gens sont devenus salariés. Les gens sont devenus salariés. Ils étaient paysans ou travailleurs indépendants ou travailleurs informels, etc. Si on regarde le salariat dans l'industrie manufacturière, dans les pays émergents, la même période, plus 140%. Dans les pays capitalistes développés, moins 25%. Donc on a un basculement radical au niveau de la main-d'oeuvre salariée des pays capitalistes développés vers les pays émergents. Si on regarde, ça c'est une autre source, je l'ai retrouvé dans un article, je vous le cite parce que c'est quelqu'un qui a pas mal travaillé là-dessus, c'est Michel Husson. Je vous conseille d'aller voir son site. C'est un chercheur d'un institut qui s'appelle l'Institut de Recherche Économique et Sociale qui est l'Institut de Recherche au service des organisations syndicales et qui est géré par les cinq organisations syndicales représentées, l'IRES, l'Institut de Recherche Économique et Sociale. Donc c'est Michel Husson qui a fait ce travail et il a regardé quelle était l'évolution de ce qu'il appelle la force de travail mondialisée pendant toujours à peu près la même période depuis les années 90. Alors ce qu'il appelle la force de travail mondialisée c'est la force de travail qui est salariée dans les secteurs exportateurs des pays c'est-à-dire ce qui est les travailleurs qui sont directement concernés par la compétitivité internationale de chacun de ces secteurs force de travail mondialisée. et bien elle a augmenté de 200% dans les pays émergents et de 50% dans les pays capitalistes développés. Donc là encore une différence quantitative radicale. Je vais vous mettre au tableau maintenant dernier chiffre l'emploi l'emploi mondial là vous allez voir un petit peu les proportions alors l'emploi dans les pays capitalistes développés 470 millions là je parle bien d'emploi je parle pas de salariats pas de salariés non ça c'est l'emploi dans les capitalistes capitalistes développés l'emploi maintenant salariés dans les pays émergents comme je continue à les appeler 1 milliard 110 000 ça c'est l'emploi salariés dans les pays dans les pays émergents maintenant dans les pays émergents il n'y a pas que des emplois salariés il y a des emplois qui ne sont pas salariés les artisans les trucs les machins alors c'est l'emploi il les a intitulé autre emploi dans les pays émergents 1 milliard 550 millions et donc l'emploi mondial vous faites la somme ça fait 3 milliards 130 000 donc vous voyez là le déséquilibre si on prend l'emploi total dans les pays émergents comparé à l'emploi total dans les pays capitalistes développés c'est clair il y a alors si on remporte à la population qu'est-ce que ça va l'excuse le taux de le j'avais des statistiques sur le taux de salarisation mais je vous les donnerai peut-être est-ce que je les ai mises ici la masse humaine avec les agents peut-être ah bah oui elle est tempérante bien sûr bien sûr mais voilà le taux de salarisation dans les pays émergents c'est-à-dire la part de la population qui passe au salariat évidemment explose par rapport au pays développé on a atteint un niveau en France par exemple le taux de salarisation ça doit atteindre maintenant pas loin des 90% de l'emploi bon donc c'est énorme mais si on rapporte ça à la population en âge de travailler comme ça évidemment c'est beaucoup moins voilà donc indéniablement alors vous voyez un peu les évolutions que je viens de vous amiquer en même temps quand on regarde la part des salaires dans le revenu mondial toujours les travaux de Michel Husson dont je vous ai parlé de 1990 à 2010 ils sont passés de 66% à 60% c'est-à-dire qu'on a une masse de salariés nouveaux qui sont apparus et quand on regarde la part des salaires ou le revenu mondial ils baissent et ils baissent assez considérablement même si c'est en 20 ans mais 6% de points de revenu ça fait beaucoup je vous rappelle qu'en France en 1983 de 1983 à 1985 la part des salaires dans le revenu national avait baissé de 10 points en 2 ans 3 ans si on ramène au PIB actuel 2000 le PIB actuel c'est 2200 milliards d'euros donc 10 points 10% ça fait 220 milliards d'euros qui sont passés des salaires à autre chose profit notamment profit parce que les enjeux n'ont pas trop bougé ça a été vraiment l'oeuvre de Mitterrand de faire basculer 10 points du PIB des salaires vers les autres revenus et depuis on n'a jamais récupéré ça s'est passé de 70 à 60% quelque chose donc il y a indéniablement quelques chiffres il y a un prolétariat mondial qui est en train de se former là encore l'analyse qu'on peut en faire je vais vous donner quelques quelques éléments là dessus mais l'analyse qu'on peut en faire elle n'est jamais simple elle n'est jamais simple moi j'ai je vais vous donner quelques éléments concernant le syndicalisme et les luttes à travers ce que j'ai lu vous allez voir qu'il y a des trucs assez paradoxaux qui posent d'ailleurs des problèmes théoriques assez importants je vais commencer par le syndicalisme il est que le prolétariat s'organisait historiquement on est parti d'un truc appelons-le comme ça que deux ozots dans le manifeste du parti communiste avait énoncé c'est prolétaire de tous les pays munissés c'était ça hein ouais et premier paradoxe à la base comme résultat de ce mot d'ordre 1848 le prolétariat s'est organisé syndicalement et même politiquement je ne vais pas rentrer dans l'histoire politique mais syndicalement il s'est organisé au niveau national il s'est organisé au niveau national au moment je vous renvoie à la première notamment ce que j'ai fait cette année au moment où s'est constitué un système productif national en France fin du 19e siècle création de la CGT rappelez-moi la date nul 1895 il faut savoir 1895 création de la CGT à travers des conflits énormes à travers des conflits énormes regroupement des bourses de travail etc etc le prolétariat la classe ouvrière comme on disait à l'époque je vous ai parlé la semaine dernière je crois des glissements de la première semaine un des glissements de vocabulaire qu'il y avait le mouvement ouvrier s'est organisé sur une base nationale et cette organisation a eu nationale donc a eu comme comme effet de réduire la concurrence entre les travailleurs voire de l'éliminer c'est l'objectif du syndicalisme que d'essayer de gommer tout ce qui peut faire qu'il y a une concurrence entre les travailleurs et donc il y a une solidarité qui est mise en place entre les travailleurs à travers je le rappelle des conflits je vous rappelle que les femmes sur le marché du travail n'étaient pas très bien vues par la CGT parce qu'elles allaient faire concurrence aux hommes elles accepteraient des salaires plus faibles avec des raisons théoriques toujours défendables c'était pas absurde de défendre ce point de vue à l'époque où il a été défendu mais évidemment les mineurs ne voulaient pas payer pour les malades de de l'industrie mécanique ils voulaient bien payer pour leurs malades à eux pour leur école à eux pour etc etc pour leur retraite à eux mais pas pour la retraite bon il a fallu du temps pour qu'un système de solidarité nationale se mette en place et le syndicalisme et le syndicalisme a joué un rôle essentiel dans cette mise en place on peut considérer que 36 et 45 ont été les deux dates charnières dans cette mise en place de la solidarité nationale entre les salariés c'est la raison pour laquelle les caisses de la sécurité sociale sont co-gérées sont des caisses alimentées sur la base du salaire pour les salariés ce que veut remettre en cause micro mais non non c'est important parce que ça a été c'est pas étonnant qu'ils veuillent le remettre en cause les bases nationales sont obsolètes je vous l'ai dit et donc il n'y a plus aucune raison que la solidarité entre les salariés s'effectue sur une base nationale et s'il n'y a plus et comme elles ne peuvent pas encore s'effectuer j'y reviendrai sur une base internationale et bien on va établir une solidarité de tous les français sous prétexte qu'un point de cotisation à la retraite un euro de cotisation à la retraite ça donne le même droit quel que soit le statut salarié profession indépendante indépendante etc etc c'est ce que j'appelle la solidarité effective c'est ce que j'appelle la solidarité effective entre les travailleurs qui est une solidarité qui se situe au niveau national et puis à côté de cette solidarité effective il y a une solidarité que j'ai appelée affective c'est la solidarité c'est la solidarité internationale prolétaire de tous les pays unis et vous c'est à dire que tous les salariés sont bien persuadés d'être solidaires des salariés d'Allemagne de Grande-Bretagne du Tiers-Monde etc ils sont solidaires mais pas effectivement affectés c'est à dire que les salariés français ou allemands les salariés allemands je le trouve ils ne sont quand même pas prêts à payer les chômeurs français à cotiser pour payer les chômeurs français pour payer les familles portugaises les malades italiens etc etc c'est à dire qu'il n'y a aucune solidarité effective au niveau international il y a des grands mots c'est le discours basé sur prolétaires de tous les pays unissez-vous etc etc sauf évidemment quelques cas particuliers où on a vu des solidarités financières notamment s'exprimer au niveau international le meilleur un des exemples dont je parle souvent parce que c'est un des rares exemples qu'on trouve c'est les collectes qui avaient été effectuées en France pour soutenir les mineurs anglais en grève à l'époque où madame Thatcher s'est dit à l'époque de madame Thatcher en 1981 il y a une bâtonne d'années voilà mais si vous regardez à l'heure actuelle les mouvements de solidarité financière au niveau international ça n'existe pratiquement pas ça n'existe pratiquement donc on a ça il faut bien comprendre c'est aussi ça qui crée les difficultés du mouvement syndical aujourd'hui on n'arrête pas de dire il est faible etc bien sûr il a perdu des laïades il a perdu des luttes mais ce qui est l'essentiel me semble-t-il c'est que il s'est constitué avec la constitution de la nation en tant qu'entité économique et lorsque la nation en tant quantité économique tend à disparaître ou est remise en cause par la mondialisation et bien le mouvement syndical est remis en cause ipso facto par sa nature même par son origine même parce qu'il n'y a jamais eu de solidarité effective au niveau international alors à l'heure actuelle comment on peut repérer cette organisation syndicale au niveau mondial grosso modo il y a deux organisations deux grandes organisations syndicales au niveau mondial il y a la confédération syndicale internationale la CSI qui a été créée en 2006 par unification de la confédération mondiale du travail qui était plutôt d'origine chrétienne et de la confédération internationale des syndicats libres plutôt d'origine sociale démocrate et qui résultait elle-même d'une scission de la pré-guerre donc en 2006 se crée la confédération syndicale internationale qui se donne pour objectif de lutter contre la concurrence internationale des travailleurs alors vous allez voir la manière dont elle lutte contre la mise en concurrence internationale des travailleurs avant ça elle regroupe 311 organisations nationales confédérales ce qui est pas mal 175 millions de membres qui viennent de 155 pays donc elle est fortement mondialisée mais il n'y a ni la Chine ni l'Inde vous voulez la liste des pays tous les syndicats français à les pays c'est les pays capitalistes développés un certain nombre de pays du tiers monde je pense que les organisations syndicales soviétiques et du bloc de l'Est en font partie etc aussi bien sûr les Etats-Unis ont été à la base de la création de la confédération internationale des syndicats libres qui était la confédération syndicale internationale qui s'opposait au communisme donc elle se propose de lutter contre la mise en concurrence internationale des travailleurs mais quand on regarde son programme d'action il y a eu un congrès en 2010 où je me suis amusé à regarder les principales conclusions du congrès essentiellement son rôle est axé sur du lobbying auprès des gouvernements ou des institutions internationales OIT OU du CED etc sur la défense des droits syndicaux dans tous les pays il faut que les travailleurs soient libres de se syndiquer et il faut respecter un certain nombre de droits des syndiqués et elle se elle se elle se elle s'axe sur la promotion du travail décent je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme dans un programme de l'organisation internationale du travail il est annoncé qu'il faut que tous les travailleurs aient un travail décent c'est à dire qui assure l'habilité le respect des droits un statut etc c'est pas un travail agréable c'est pas un travail pas fatigant c'est pas un travail etc etc mais c'est un travail décent et donc la confédération syndicale internationale défend cette idée de travail décent l'essentiel néanmoins de son action c'est le développement durable et alors pourquoi pourquoi je sais pas parce que on pourrait comprendre le développement durable c'est un concept qui a été inventé élaboré etc par dans un rapport qui s'appelle le rapport Brutland Brutland en 1992 qui disait en substance vous connaissez quand même un peu la définition du développement durable c'est il faut laisser grosso modo il faut laisser à nos enfants au moins autant que ce que nous avons mais la définition dans ce rapport est beaucoup plus précise que ça ça c'est le baratin d'aujourd'hui c'est une femme elle disait premièrement il ne peut pas y avoir de développement durable si on n'éradique pas la pauvreté et donc elle faisait du développement durable le non elle faisait de l'éradication de la pauvreté la condition du développement durable deuxièmement le développement durable maintenant c'est trois pieds un pied environnemental il ne peut pas déçoire la planète etc etc il ne peut pas le prendre plus ce qu'elle nous donne un développement économique c'est-à-dire le développement durable ça doit quand même être la croissance et un développement social il faut justement préserver les gens de la pauvreté augmenter les conditions de vie améliorer les conditions de vie etc etc c'était tout ça le développement durable et vous savez ce que c'est devenu quand on parle maintenant du développement durable c'est devenu un truc pseudo-écolo même pas écolo parce que les écolos sont un peu plus intelligents que ça enfin quand on pense que toutes les entreprises dans leur communication parlent du développement durable que même mon université s'est mis à désigner un vice-président ou une vice-présidente au développement durable donc je lui ai mis quatre ans écrit c'est normal elle est vice-présidente au développement durable je lui ai rappelé les définitions du développement durable et je lui ai demandé ce qu'elle comptait mettre en oeuvre pour éradiquer la pauvreté parmi les personnels de l'université et les étudiants bon appareil classique t'as eu réfléchi bon on a eu réfléchi alors ça fait 5-6 ans mais non mais c'est hallucinant donc le développement durable dans notre université c'est devenu le tri sélectif le convoiturage tous les trucs certes pas complètement absurde et alors je reviens quand même à la CIS à la CSI ils se sont mis à défendre le développement durable quasiment exclusivement sur le versant environnemental c'est à dire qu'ils ont oublié l'éradication de la pauvreté etc donc ça c'est une première organisation syndicale dont on entend très peu parler mais vous voyez vous allez voir que la deuxième on en a tant très peu parler aussi et donc je ne sais pas si elle peut représenter en tous les cas l'organisation du prolétariat au niveau mondial par exemple il n'y a ni chez la première la CSI ni chez la seconde dont je vais parler jamais de mot d'ordre de grève n'existe pas il laisse ces deux organisations laisse ça aux adhérents nationaux confédérations nationaux la deuxième grande organisation au niveau international c'est la fédération syndicale mondiale FSM c'est une ça a été la confédération créée après la seconde guerre mondiale qui regroupait tous les syndicats de tous les pays vainqueurs de la seconde guerre mondiale ensuite évidemment après avec l'ouverture du comment on dit de la guerre froide il y a eu la cession il y a eu la CISL qui a été constituée et donc la FSM s'était retrouvée comme l'organisation syndicale internationale qui regroupait les syndicats des pays communistes plus les syndicats liés aux partis communistes des pays occidentaux par exemple la CGT par exemple la Confédération générale du travail italienne c'est GIL des belges un syndicat belge etc etc et évidemment après la chute du mur de Berlin l'effondrement de l'union soviétique etc la FSM s'est retrouvée totalement marginalisée et donc on en parlait quasiment plus sauf que pendant cette période là les dirigeants de la FSM sont allés draguer les syndicats des pays du tiers monde comme il n'y avait plus plus de syndicats dans les adhérents dans les pays capitalistes développés ils sont allés dans les pays émergents ou dans les pays du sud pour leur proposer d'adhérer à la FSM et ça a eu un certain succès et depuis 2005 elle est en pleine expansion alors pendant plusieurs années en France je vous rappelle que la CGT a été obligée à quitter la FSM parce que c'était la condition pour qu'elle puisse adhérer à la Confédération Européenne des Syndicats donc la CGT a quitté la FSM sous l'autorité du secrétaire général Louis Vianney pour pouvoir entrer à la Confédération Européenne des Syndicats donc pendant plusieurs années depuis une bonne quinzaine d'années maintenant il y avait deux organisations en France membres de la Fédération Syndicale Mondiale vous allez voir le poids de la première un syndicat basque plutôt indépendantiste je ne vous dis pas son nom parce qu'il est imprononçable il doit regrouper 22 ça quelque chose comme ça et une fédération de la CGT la fédération de l'agroalimentaire qui a jamais voulu quitter la FSM une fédération très particulière de la CGT quand j'étais à Montreuil au siège de la CGT que j'allais voir la secrétaire de cette fédération de l'agroalimentaire ils viennent tous tous les dirigeants de la fédération viennent d'Almas pourquoi j'en sais rien des trucs et des machins il y a beaucoup d'industriales d'agroalimentaires mais donc je rentrais dans son bureau et il y avait Marx Engel Staline-Maroc en grande faute donc comme ça c'était clair on n'entrait pas dans une organisation syndicale mais enfin donc elle elle est restée cette fédération est restée de la CGT donc est restée membre de la FSM mais depuis 2010 il y a beaucoup d'autres organisations de la CGT qui réadhèrent à la FSM c'est un truc assez marrant par exemple la Fédération de la Chimie qui est aussi une grosse fédération de la CGT c'est pas le petit truc la Fédération de la Chimie il y a plusieurs syndicats de cheminots dont je l'ai appris en lisant ça je le savais pas le syndicat des cheminots de Versailles qui est le plus gros syndicat de la Fédération des cheminots de la CGT pourquoi on ne sait aucune idée il doit y avoir des trucs à Versailles de la SNCF j'imagine enfin voilà et bien ce syndicat de Versailles en plus c'est marrant que ce soit Versailles a réadhéré à la FSM l'UD CGT 13 qui a demandé à adhérer à réadhérer à la FSM la Fédération du Commerce et Services de la CGT qui a demandé à réadhérer à la FSM en Afrique du Sud la principale confédération syndicale est membre de la FSM en Grande-Bretagne le syndicat des transports 80 000 adhérents c'est pas rien en Italie il y a l'union des syndicats de base 250 000 adhérents membres de la FSM donc la FSM est en train de bouger et elle représente fondamentalement les pays du Sud où l'alliance en tous les cas des travailleurs du Nord et des travailleurs du Sud avec les travailleurs du Sud alors que la CIS comme je l'ai lu est euro-centriste c'est-à-dire alors ça c'est les deux grandes confédérations deux grandes organisations syndicaires internationales et conformément à ce que je vous ai expliqué sur les espaces lors du premier cours c'est-à-dire en nous montrant comment la mondialisation en fait c'était un entrelac d'espaces il y avait l'espace mondial les espaces nationaux et puis il y avait des espaces intermédiaires évidemment il y a des organisations syndicales intermédiaires entre l'organisation nationale et l'organisation mondiale par exemple la Confédération Européenne des syndicats qui qui regroupe pour la plupart des grandes confédérations maintenant de l'Europe mais qui dont on entend très peu parler il y a eu je crois en tout et pour tout une manifestation à Bruxelles organisée par la CES une fois et c'est donc voilà pour ce qui concerne les organisations deuxième point que je vais aborder c'est les luttes je vous ai dit que le prolétariat s'organisait et le prolétariat luttait alors je m'appuie d'abord sur un ouvrage d'Emmanuel Ness un bouquin qui s'appelle je vous traduis le titre il est écrit en anglais Insurrection dans le sud l'avènement de la classe ouvrière mondiale et j'ai traduit working class par classe ouvrière ce qui n'est pas tout à fait exact la working class c'est la classe travailleuse c'est un ouvrage qui est paru en 2016 à Londres donc il est assez récent à partir d'un certain nombre d'exemples très très significatifs il prend ces exemples cet auteur en Inde en Chine et en Afrique du Sud il écrit la chose suivante en Afrique en Asie et en Amérique latine dans les industries de plus en plus nombreuses ce nouveau prolétariat forme des liens de solidarité à travers des organisations indépendantes revendiquant l'amélioration des conditions de travail la fin des travailleurs pauvres et la révolution socialiste donc sur ces exemples là il essaie de monter je l'ai trouvé un peu anti syndicat anti syndicat l'ouvrage contre les syndicats actuels qu'ils considèrent comme dépassés mais ils montrent que ce prolétariat des pays donc émergents puisque c'est ceux-là qui ont constitué sa base de recherche les travailleurs les salariés des pays émergents s'organisent de manière indépendante des organisations syndicales traditionnelles et mènent un certain nombre de luttes importants sur le même thème j'ai lu d'autres d'autres textes qui montrent qu'il y a effectivement une tendance à la constitution d'un prolétariat mondial avec homogénéisation des relations sociales alors l'homogénéisation des relations sociales des relations sociales je précise c'est pas des conditions de travail c'est pas des salaires des relations sociales précarisation flexibilisation individualisation de plus en plus d'ubérisation même s'ils l'appellent pas comme ça dans les textes parce que c'est un terme récent enfin on incite les gens à devenir travailleurs indépendants voilà deuxième caractéristique une première caractéristique c'est celle-là l'importance souvent ignorée disent-ils des luttes sociales dans les pays émergents et du sud et là encore la Chine est souvent citée en exemple il faut dire que ce pays compte deux fois plus de travailleurs employés dans l'industrie que dans les sept plus grands pays capitalistes le club des sept c'est pas rien donc les luttes en Chine ça a du poids au sens quantitatif du terme je reviendrai sur cet exemple sur la Chine prise comme exemple du prolétariat mondial je voudrais le mettre en correspondance à ce que je vous ai dit sur la Chine la semaine dernière ça peut être non et alors j'ai lu un article sur la période 2006 2013 qui semble avoir été d'après cet article une période cruciale concernant les luttes protestation de masse grève soulèvement l'article dit à une échelle sans précédent il a analysé l'auteur de l'article a analysé 843 mouvements sociaux dans 87 pays qui couvrent 90% de la population mondiale c'est quand même un échantillon pas représentatif mais significatif et il dit donc à partir de cette étude là cette courte période est comparable au bouleversement révolutionnaire de 1848 1917 ou 1968 c'est pas donc ça c'est des choses qui nous échappent j'imagine qu'elles nous ont comme moi échappées totalement c'est récent 2006 2013 on n'en a jamais parlé ici on a entendu parler de manifestations de philippe oui voilà de chinois enfin voilà des trucs mais après on regarde quand même la concentration sur combien 7 ans 2006 2013 et que l'auteur de l'article se permet de comparer ça au bouleversement révolutionnaire de 48 17 et 68 c'est pas j'imagine 68 ils parlent pas de 68 en France ils parlent de 68 au livre mondial qui a été une période c'était un 68 mondialisé quasi mondialisé quelle aurait été donc voilà les choses qu'on peut trouver dans la littérature concernant le prolétariat mondial des organisations syndicales qui existent qui font des trucs qui ne mènent pas de lutte au sens où des organisations syndicales nationales peuvent mener des luttes mais qui agissent sur un certain nombre de points c'est d'ailleurs concernant la CIS c'est plutôt développement durable lobby droits syndicaux concernant la FSM c'est plutôt des relations nord-sud et puis cet aspect là des luttes qui moi m'ont beaucoup frappé cet aspect m'a beaucoup frappé quand on ramène on les réunit alors est-ce que c'est des luttes internationales je ne suis pas sûr mais elles ont toutes en tous les cas des origines plus ou moins internationales toutes les protestations contre la bichère contre ceci cela comme je vous l'ai dit au premier cours il n'y a plus beaucoup d'événements économiques ou sociales qui peuvent qui peuvent s'analyser en dehors de la mondialisation en dehors de leur dimension internationale donc vous voyez alors qu'il était très difficile c'est mon troisième point qu'il était très difficile de trouver de la littérature concernant la bourgeoisie mondiale on voit que concernant le prolétariat c'est beaucoup plus facile et je n'ai pas tout lu je n'ai pas passé des journées entières à lire alors que j'aurais pu largement passer des journées entières à lire des choses là-dessus et donc on commence à conceptualiser le mouvement des travailleurs dans la mondialisation et cette conceptualisation commence aussi à se diffuser dans les organisations de travailleurs qu'elles soient syndicales parasyndicales ou pas syndicales du tout qu'elles soient en dehors des organisations syndicales autrement dit le prolétariat mondial va pouvoir se penser de lui-même en tant que classe et on va passer au niveau international je ne sais pas si vous connaissez la référence à la classe en soi à la classe pour soi vous connaissez ces expressions c'est Marx qui a Marx dit bah je suis conforme à toute sa pensée que le prolétariat en tant que classe existe indépendamment de la confiance qu'en ont les prolétaires et donc ça c'est la classe en soi et au fur et à mesure du développement de la théorie marxiste marxienne au fur et à mesure de la réflexion les travailleurs vont prendre conscience qu'ils appartiennent à la même classe et on va passer donc de la classe en soi à la classe pour ceux et ben peut-être qu'on est dans cette dans cette configuration à l'heure actuelle dans cette il existe vraisemblablement d'après ce que j'ai lu une classe ouvrière un prolétariat un groupe de salariés d'exploités qui se constitue au niveau mondial et qui accompagne le résultat ou qui accompagne la mondialisation et on est peut-être à la charnière de la classe en soi à la classe pour soi peut-on pour autant dire qu'il existe une lutte de classe au niveau mondial ben c'est compliqué mais c'est pas parce qu'elle est pas coordonnée qu'elle existe pas le problème c'est le problème c'est le S vous n'avez jamais réfléchi au S moi j'y ai beaucoup réfléchi c'est à dire quand on parle de lutte de classe est-ce qu'on met à S à classe ou est-ce qu'on n'est pas de S c'est ça a deux significations tout à fait différentes on peut mener une lutte de classe on mène la lutte de la classe ouvrière mais on s'en fout qu'on reçoit on mène bien une lutte de classe exactement comme la CGT s'est revendiqué pendant longtemps d'être un syndicat de classe de classe et de masse c'était de classe si on met un S ça veut dire que la lutte c'est bien entre deux classes et oui et j'ai beaucoup réfléchi à l'exemple de la Chine j'avais dit que vous en parlerai et je vais terminer là dessus pour qu'on puisse avoir un long moment de discussion sur les trois cours je vous ai dit la semaine dernière et c'était pas une hypothèse que je faisais c'était vraiment le résultat de mes lectures et notamment d'un livre d'une personne dont j'ai totalement des noms qui disait la chose suivante et je l'ai repris en Chine il n'y a pas de bourgeoisie triomphante il n'y a pas de bourgeoisie du tout c'est la phrase que j'avais citée la semaine dernière qu'est-ce qu'ils font les travailleurs chinois on prend un exemple dans la mondialisation est-ce que c'est une lutte de classe sans S ou est-ce que c'est une lutte de classe avec un S si on adopte la deuxième voie vous allez voir qu'on retombe sur la dialectique de Marx qui est assez fantastique de ce qu'on veut au fond la meilleure manière de définir la bourgeoisie c'est peut-être de la définir comme ce contre qui se bat le prolétariat auquel cas s'il y a des luttes des prolétaires chinois ils se battent contre quelqu'un et ce quelqu'un c'est forcément dans la bourgeoisie par définition par définition oui Marx aussi évidemment vous voyez un peu toutes les difficultés qu'il y a à comprendre avec la conceptualisation marxienne que j'ai adoptée largement toute la difficulté qu'il y a à comprendre le mouvement social les mouvements sociaux d'aujourd'hui donc la proposition que m'avait faite Jean-Pierre en début à la fin de l'année dernière ça serait bien qu'on réfléchisse là-dessus je suis content de l'avoir engagé je suis content de l'avoir engagé et j'espère que tu ne me poses de la demande pas d'autres choses l'année prochaine que je vais pouvoir continuer à travailler sur ces thèmes-là vous avez pensé voilà et bien je vous remercie et je suis à votre disposition pour discuter des trois jours pour ceux qui étaient là les gens de mon âge quand c'est le mécanisme c'est tout perdu on a l'impression qu'on a tout perdu on peut faire autre chose tout perdu vous n'avez pas encore tout perdu il va falloir moi je vous donne mon point de vue mais c'est pas le point de vue de nous connaître mais c'est normal je vais être méchant vous avez perdu vous avez perdu si vous avez perdu la bagarre vous avez perdu et comme tous les vaincus ils sont piétinés par les vainqueurs plus ou moins gentiment on ne met pas forcément des bottes à clous etc mais vous êtes on est on est piétinés par les vainqueurs il y a un grand PDG américain qui avait dit alors je ne me souviens plus je ne me souviens plus je n'ai pas pu retrouver cette phrase bien sûr que la lutte des classes existe et nous l'avons gagnée c'est nous qui l'avons gagnée ils ont gagné alors ils n'ont pas rien n'est définitif dans la lutte il y a eu des périodes où c'est plutôt le mouvement ouvrier qui a gagné des choses qui a gagné etc etc mais là on a perdu et donc on paye et ils grignotent tout et ce qui est frappant comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est qu'il y a une homogénéisation dans le grignotage de toutes les parties du monde c'est à dire qu'il y a la même précarisation la même individualisation la même flexibilisation etc non mais même dans les pays du tiers monde même dans les pays du tiers monde dans les zones où il y a du salariat le salariat du tiers monde est géré selon les mêmes critères que le salariat des pays du nord et on entendait récemment dire c'est pas la rue qui va gouverner donc il y a d'autres moyens à réfléchir et à inventer mais à propos des pauvres déjà Louis XIV ne voulait pas de pauvres en la rue et c'est comme ça qu'il a commencé à faire construire plein d'hospices et notamment la vieille charité à Marseille et lorsque tu disais qu'il n'y avait pas de littérature bourgeoise c'est vrai mais par contre il y a une iconographie colossale qui traite de la bourgeoisie du commerce de l'industrie aujourd'hui ? oui mais non mais depuis toujours depuis toujours mais aujourd'hui aussi un peu par exemple par exemple Jacques Saadet qui est le patron de CMAS-CGM a une collection d'art contemporain colossale et il a y compris créé une fondation pour acheter des oeuvres alors c'est absolument insupportable d'un point de vue citoyen dans la mesure où sa fondation bénéficie de l'abattement fiscal de 66% donc il récupère des toiles que l'on paye à sa place puisqu'il ne paie pas l'impôt là-dessus d'accord et donc on a nous aussi à inventer comment comment on va faire oui oui il faut l'inventer oui certainement je ne sais pas moi je peux faire des constats voilà le syndicalisme qu'on a connu je crois qu'il est mort il est mort tu as raison parce que on continue à entendre les corporatismes qui se réveillent j'entendais aujourd'hui je ne me souviens plus les chauffeurs routiers disaient disons oui je dis la loi travail ordonnante ou pas ordonnante nous on veut une application particulière de la loi travail les cheminots qui ont toujours qui s'arrêtent beaucoup toujours sur le régime particulier mais je ne dis pas qu'il ne faut pas je dis qu'il faudrait harmoniser tous les régimes sur le plus favorable qu'il faut travailler alors qu'on est en train de dire toi tu as un peu plus ce n'est pas normal là dessus on peut être d'accord mais il faut aussi comprendre je veux dire ça n'a jamais posé de problème depuis l'instauration je prends l'exemple des cheminots depuis l'instauration du statut particulier des cheminots jamais jamais les autres travailleurs salariés n'ont protesté contre les cheminots c'est des privilégiés les gens qui ont été oui et puis il y a visiblement même s'il y a une polémique là dessus mais là j'ai tendance à croire le secrétaire général de la CGT même le régime de retraite il est auto-financé donc je ne vois pas où est le problème mais il n'y a jamais eu de problème c'est à dire que cet aspect de solidarité nationale dont je parlais tout à l'heure par l'intermédiaire de l'organisation syndicale jouait beaucoup jouait beaucoup maintenant cette solidarité elle est en train de s'est détériorer même au niveau national c'est ce que tu appelles les corporatismes c'est ce que tu appelles les corporatismes c'est des corporatismes on est vivant pour régner pourquoi on a on a évolué je dirais dans le syndicalisme de l'interdicérente selon les pays et chez l'Allemagne on a donné un syndicalisme de ce qu'on fait alors que la France a construit sa vie syndicale comme un syndicalisme transversal qui est multiprofessionnel oui il y a des histoires tout à fait différentes de constitutions des syndicats avec des particularités qui tiennent qui renvoient à la culture nationale qui renvoient à des tas de choses on s'était amusé à comparer la constitution des syndicats en Allemagne en Angleterre et en France c'est clair que c'est pas la même histoire je veux dire que ce soit en Angleterre ou en Allemagne un peu paradoxalement on a jamais emmerdé les syndicats personne n'a contesté le droit à un dirigeant syndical de devenir un homme politique et de retourner au syndicat quand il avait fini sa vie politique c'est vrai en Angleterre avec le débat et le parti travailliste et en Allemagne avec le SPD jamais en France on a toujours accusé notamment les dirigeants de la CGT d'avoir des liens privilégiés avec le parti communiste d'être la courroie de transmission du parti communiste etc. ce qui était ce qui était absurde comme argument c'est clair que comme tous les syndicats la CGT était liée à un parti politique comme le syndicat allemand comme le syndicalisme allemand comme le syndicalisme britannique c'est évident c'est évident mais là ça posait problème je vous ai dit tout à l'heure que lorsqu'on a constitué la CGT en France ça s'est fait dans la douleur avec des prises d'opposition je vous dis les mineurs qui ne voulaient pas cotiser pour les autres donc c'était les femmes elles n'étaient pas c'est pas pour rien que c'est en France que le vote des femmes est arrivé parmi les plus tardivement parce qu'on avait un mouvement ouvrier qui n'était pas particulièrement ouvert à ce type de truc j'ai regardé la position de la CGT concernant quand il s'est agi de mettre la scolarité obligatoire de 14 de faire passer la scolarité obligatoire de 14 à 16 ans la CGT était contre avec des arguments entendables comme pour les femmes je vous rappelle les arguments vous allez voir que c'est des arguments pas idiots les enfants doivent devenir des adultes et pour devenir adultes il faut se socialiser or la socialisation ça passe par le travail et donc plus on les met au travail tôt et plus ils deviennent des hommes tôt voilà c'est vrai mais c'était ça l'argument c'est à dire on va les garder à l'école en fait on les éloigne du travail or le travail c'était la valeur centrale pour la CGT la Vénération Générale du Travail c'était la valeur centrale et donc il fallait absolument que les enfants quand ils avaient le certificat d'études ils aillent travailler parce que c'est là où ils c'est là où ils syndiquaient par exemple mais c'est là où ils rencontraient des collègues de travail qu'ils apprenaient un métier etc. regardez la CGT a toujours été je parle de la CGT mais c'était vrai aussi pour les autres hein c'est réactif non non c'est pas réactif je le je le qualifierais pas comme ça non c'est ça fait partie de la culture de la culture française c'est pas c'est pas la j'étais avant de m'interromper avec le mot réacte qui m'a fait sursauter c'était vrai oui mais il faut oublier l'idée 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 bon tant pis ça me reviendra sur les femmes c'était c'était pareil la valeur de la force de travail le salaire doit permettre à l'ouvrier de faire vivre sa famille et donc le salaire doit rémunérer à la fois le travail de l'ouvrier à l'usine mais aussi le travail que la femme fait à la maison pour les tâches ménagères etc. si on envoie la femme travailler le salaire du mari va diminuer ipso facto puisqu'il va y avoir deux salaires pour entretenir la famille c'était ça l'argument de la CGT c'était ça dans les années 50 le progrès j'ai lu un article de Benoît Frachon toujours dans les années 50 c'était la grande époque de la CGT en même temps à cette époque là la CGT faisait 25% d'adhésion parmi les salaires il dépendait l'idée qu'on allait quand même pas faire acheter une machine à laver la vaisselle non à laver le linge une machine à laver le linge par l'ouvrier parce que ça va libérer la femme de cette tâche ménagère et ça va la rendre disponible pour aller se faire exploiter par un patron et oui et quand vous êtes la CGT que vous croyez à la théorie de Marx théorie marxienne en général surtout dans l'expression qu'elle avait dans les années 50 est-ce que vous êtes favorable à envoyer les femmes se faire exploiter par les méchants capitalistes à se foiffer de sang comme dit Marx vous êtes favorable à envoyer les femmes se faire exploiter par rapport à l'égalité de ce je mets en 50 vous disiez ça madame oui en 50 et bien vous étiez pas beaucoup à le dire à la CGT en tous les cas parce que quand je regarde les textes de la CGT le fond c'était ça non ils vont exploiter nos femmes ils vont profiter de leur société pour mener des salaires non non mais comme on additionne tout ça donc c'est donc voilà il y a tout cet aspect là qui explique aussi les caractéristiques qui illustrent en tous les cas les caractéristiques du mouvement ouvrier français et voilà elle vous fait avec est-ce que dans la libération de la femme en situation il n'y aurait pas eu une sorte oui voilà ce graphique là le travail des femmes correspondait à l'augmentation de la cour du chômage c'est même pas l'augmentation de la cour du chômage c'est la totalité de l'augmentation du chômage c'est dû à dû excusez-moi correspond à l'arrivée des femmes sur le marché du travail comment oui mais en tous les cas il y a eu 7 millions de femmes qui sont arrivées sur le marché du travail pas un homme de plus depuis 67 pas un homme de plus et donc le chômage a éclosé mais elles n'ont pas les mêmes emplois n'importe globalement globalement elles sont arrivées et il y a eu du chômage est-ce que alors est-ce que c'est cette arrivée qui a créé le chômage ou est-ce que c'est parce qu'il y avait du chômage que les femmes ont souhaité travailler il doit y avoir il doit y avoir de mais pas les enfants qui devaient travailler ben non pourquoi ah ben si ça prend une partie non si les enfants travaillent plus tôt les enfants mais non il fallait pas que les enfants il faut pas faire le lien entre les deux non 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 moi j'ai regardé les statistiques de la population active et du nombre d'enfants en France depuis on les connait depuis 1923 moi je voudrais revenir un petit peu sur les les syndicats internationaux dans la mobilisation et je voudrais votre avis sur le fait que comment il se fait qu'avec la pauvreté qu'on peut constater notamment dans les pays d'Afrique etc ils ne mettent pas en place quelque chose pour éviter tous ces migrants qui viennent sur le continent européen ou qui vont vers l'Amérique le Brésil etc surtout vers le continent européen et qui n'essaient pas de lutter contre la pauvreté dans les pays et ça permettrait aux gens de rester dans leur pays de travailler dans leur pays ça fait partie du problème de la FSM c'est quand même leur rôle en tant que syndicat c'est pas ça pourrait être un de leurs rôles quand même c'est un de leurs rôles et il y a d'autres institutions qui pourraient avoir ce rôle mais la Fédération Sanitaire Internationale la Fédération Sanitaire Mondiale je vous ai dit que sa principale préoccupation c'était les rapports nord-sud et parmi les rapports nord-sud il y a ce phénomène là j'ai eu j'ai eu l'occasion là encore de reprendre des textes cette fois-ci encore de la CGT je veux dire la CGT alerte depuis 20 ans sur ce risque à la fois le risque de migration incontrôlable mais là encore réac qui avait raison lorsque le parti communiste par exemple a gueulé contre la concentration des immigrés dans certaines communes de banlieue de la région parisienne on a traité le parti communiste et la CGT parce que la CGT est avec lui de tous les noms racistes ne voulaient pas d'immigrer etc n'empêche qu'il y avait un signal d'alarme qui était tiré à ce moment là et depuis 20 ans on a fait un grand colloque à la CGT qui s'appelait le titre c'était du travail partout pardon du travail pour tous partout dans le monde justement pour pour dire que le risque migratoire est de révolte parce que les révoltes ont lieu on a du mal là encore à les analyser comme des révoltes de pauvres mais regardez vous prenez la carte du mouvement du mouvement islamiste je sais pas comment ça s'appelle l'état islamiste tout ce monde là et vous collez et vous comparez avec la carte du taux de chômage des jeunes vous l'avez exactement 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 oui quand on perd on perd c'est ce que je disais madame tout à l'heure on a perdu on n'est pas fort moi aussi j'aimerais bien que il n'y ait plus de il y a eu des risques peut-être que le risque n'est pas exclu que certains nombres de pays africains d'Afrique noire disparaissent purement et simplement vous savez qu'il y a encore des morts par des morts de faim dans un certain nombre de pays d'Afrique noire je ne vous parle pas du sida le paludisme etc etc non 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 le paludisme c'est pas qu'un 4 000 par an ah ouais c'est pas autre chose et voilà donc il faut des moyens d'action alors on peut toujours se dire bah oui on va les aider mais c'est un point de vue d'anciens colonisateurs aller les aider moi je suis allé souvent dans les pays d'Afrique noire faire des trucs des machins etc des expertises des euh ça ne sert pas à grand chose d'une part et puis il faut que les gens se prennent en place les gens sur place vous avez quand même le rôle des chinois un peu intermédiaire entre le national et l'éternational de leur syndicat bah oui mais faites faites le regardez je ne l'ai pas fait mais j'aurais pu vous donner l'état du syndicalisme dans un certain nombre de pays d'Afrique noire il n'y en a pas ou c'est le syndicat du parti au pouvoir c'est tout oui oui ils n'ont aucun moyen oui ils n'ont aucun moyen moi je j'avais et j'étais en république populaire du Congo à Brazzaville je suis allé rencontrer les syndicalistes de Brazzaville donc c'était l'époque du socialisme triomphant etc etc il faut voir comment ils étaient logés la tête du syndicat c'était des barraques pas un téléphone le téléphone ne marchait pas pas de machine à écrire etc et et pourtant il y avait un un salariat assez important proportionnellement à la population du Congo Brazzaville il n'y avait aucun rôle le syndicat c'était le chef de l'état qui avait un rôle ça se met des sous c'est toujours le même depuis le temps et j'imagine que dans d'autres pays d'Afrique noire c'est pareil pareil c'est un chemin du sud ils se font défendre ça dépend syndicalistes j'ai des exemples très précis oui oui non non ça dépend en Colombie en Équateur ils se font défendre ils syndicalistes oui oui parce qu'ils emmerdent des latifons des latifons oui oui mais il faut voir le on a fait une étude avec le Brésil toujours à ces occasions on a comparé les conditions de travail dans trois magasins de Carcou un à Brasilia un en Ile et un en Argentine donc je suis allé voir à Brasilia et là je me suis rendu compte que les syndicats n'ont pas le droit de pénétrer dans l'entreprise pas du tout le droit au Brésil c'est pas c'est pas le petit pays etc c'est-à-dire qu'ils ont pas le droit de discuter en tant que syndicat avec les salariés pas le droit de distribuer un tract nous si on voulait voir des syndicalistes c'était forcément en dehors de l'entreprise en dehors du temps de travail oui c'est qu'à fond mais ça ça respectait la loi de GABA mais c'était voilà c'était pas l'artisanat du point non j'ai pas dit une fois que ces syndicats internationaux étaient représentatifs jamais je vous ai dit de quoi ils s'occupaient c'est pas des mots je pense que la CISL pardon la CIS fait exactement ce que je vous ai dit elle fait du lobbying pour la défense des droits syndicaux elle fait elle intervient sur la promotion du travail décent elle intervient auprès d'institutions internationales elle intervient sur le développement durable elle le fait certainement mais effectivement c'est à mon sens c'est pas dans les enjeux du monde actuel voilà d'autant il y a des bulles qui exposent puisque chez la CISL une partie des salariés en tout cas dans la région les personnels sont en grève et également en Angleterre donc il y a des choses qui se mettent en place on ne peut pas imaginer que d'un coup de baguette magique tout ça se met en place de mon point de vue ça ne peut venir que de la base et tant que la base n'est pas volontaire ce ne sont pas les organisations internationales qui vont pouvoir y laisser de mon bien monestement la difficulté en Europe qu'il y a eu à mettre en place les comités de groupe européens ça fait on n'en a pas il y en a quand même qui fonctionnent à l'heure actuelle depuis 10 ans à peu près et on en a parlé pendant 25 ans auparavant il y avait une directive la directive Redoling qui avait qui obligeait à mettre en place des comités de groupe européens à partir du moment où une entreprise avait une société avec deux au moins deux entreprises européens différents etc mais les syndicats ne voulaient pas ils s'en foutaient totalement du comité de groupe européen ce n'était pas leur terrain de jeu le terrain de jeu il est national bien quelle heure il est ? il est là ? j'ai pu demander au fait de Paris en Guinée oui la semaine prochaine nous recevrons Marc Rosmini qui est un philosophe qui enseigne à Marseille et le thème de cette soirée sera pataquin comme d'habitude faut-il défendre la laïcité nous donnera deux soirées sur ce thème là et surtout pensez à réserver le 27 novembre nous recevrons Alain Badiou à Aubagne alors c'est un lundi épargné parce que j'ai pas voulu enquêter sur le nombre de soirées dont nous pouvons disposer donc lundi 27 novembre Alain Badiou sera à Aubagne l'après-midi ici dans le lycée à la rencontre des élèves et le soir dans une salle ce que j'espère la mairie mettra à notre disposition n'hésitez pas à en parler au tour non 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 c'est pas vrai Renato tu sais que tu es toujours bienvenue et plus merci beaucoup ciao à bientôt